Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. L'appel à la paix lancé par le pape aujourd'hui place Saint-Pierre de Rome, message en direction du Tibet ou encore du Moyen-Orient. Benoît XVI a également prononcé ses voeux de bonnes fêtes de Pâques en 63 langues devant des milliers de fidèles. Les questions autour du nouveau phénomène de la natation mondiale, Alain Bernard a une nouvelle fois battu un record du monde cet après-midi, celui du 50 mètres après celui du 100 mètres hier. Certains s'interrogent, outre son talent, bénéficie-t-il d'une combinaison miracle ? Nous serons en duplex ce soir avec l'ex-championne Christine Caron et le directeur technique national de la natation française. C'est une première en France, un procès hors normes. Michel Fourniret sera jugé cette semaine pour 7 meurtres. Il est également mis en cause dans une douzaine d'affaires. Quels sont les faits qui lui sont reprochés ? C'est le grand format de ce soir. Le tirage au sort des quart de finale de la Coupe de France est l'aventure qui continue pour Carquefou avec cette fois un nouveau défi après Marseille. Le petit poussé fera-t-il cette fois chuter le Paris Saint-Germain ? En fin de la musique et une rencontre à la fin de ce journal, la cantatrice Cécilia Bartoli sera avec nous à la veille de trois concerts hommages à la première grande diva de l'histoire, Maria Malibran. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci d'être avec nous et avant de revenir sur ces titres, commençons ce journal par l'incroyable histoire de ce skieur argentin qui était porté disparu depuis deux jours dans la Vallée Blanche, dans le massif du Mont Blanc. Celui-ci a finalement été retrouvé sain et sauf. Après avoir fait une chute, il a passé deux nuits dans un trou en pleine tempête de neige. Ses proches qui l'attendaient n'y croyaient plus des retrouvailles avec Denis Sébastien et Jean-Pierre Ivalin. Pas une égratignure, à peine quelques gelures. Ses amis le croyaient mort et voilà qu'il le retrouve tout à l'heure à l'hôpital. Il est sain et sauf. Fernando Carvajal était porté disparu depuis deux jours. Il n'y avait pratiquement plus d'espoir de le retrouver vivant. Jeudi, au début de la Vallée Blanche, il avait quitté ses compagnons pour faire demi-tour. Il a passé deux nuits dans un trou qu'il a creusé dans la neige à 3500 mètres d'altitude. Pour me maintenir et combattre le froid, il fallait que je bouge. Alors régulièrement, j'ai remué les jambes et les mains. Et puis je ne devais pas dormir. Il ne fallait surtout pas que je dorme. Il a géré son sommeil, c'est-à-dire qu'il a réglé sa montre. Il a fait sonner toutes les heures pour être sûr de ne pas s'endormir pendant la nuit. Et il bougeait en alternance ses extrémités. Une aventure d'autant plus surprenante que dans son périple, Fernando Carvajal est d'abord tombé dans une crevasse 6 mètres de profondeur. Il a réussi au bout de trois heures d'effort à en sortir, puis il a creusé son abri. Une technique bien connue des montagnards qui permet de maintenir une température à l'intérieur de 0 degré quand il faisait moins 15 à l'extérieur. Ça lui a permis de survivre pendant plus de 36 heures dans des conditions très difficiles, de tempêtes réelles, avec des vents à plus de 100, 130 ou 140 km heure là-haut, des précipitations négeuses très importantes. Il a réellement une bonne étoile, parce qu'en principe, l'issue, on la connaît, elle est beaucoup moins heureuse. Jamais je n'ai pensé que j'allais mourir. Je ne me sentais pas mal. J'étais dans une situation très difficile, mais je me sentais bien. Je savais que j'allais m'en sortir. Je devais m'en sortir. Beaucoup de sang-froid, de bons réflexes et de la chance. Fernando Carvajal est reparti avec ses amis en Espagne. Son histoire ne doit toutefois pas faire oublier l'imprudence de départ commise par le groupe, s'être aventuré dans un itinéraire de haute montagne, la Vallée Blanche, sans guide, sans expérience et sans équipement adéquat. Météo France lance une alerte de niveau orange en raison des risques de neige et de verglas dans 27 départements du nord-est du pays. Des Ardennes jusqu'au Vosges avec également une partie de la Bourgogne. La neige qui a déjà fait son apparition cet après-midi dans le Pas-de-Calais. Vous le voyez sur ces images. Vous dansez donc sur les routes ce soir des images signées de notre correspondant Dominique Masse. La messe de ce dimanche de Pâques a été célébrée ce matin par le pape Benoît XVI depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il s'agit de la plus importante fête du christianisme et 67 pays ont suivi à la télévision la bénédiction Roubi et Torbi. Benoît XVI qui a adressé un message de paix notamment en direction du Tibet. Philippe Visseria, c'est Karine Guillaumin sur place. Le Christ ressuscité sainte fête de Pâques, que pour vous ce mystère soit source de bonheur et de paix profonde. Depuis le parvis de la basilique Saint-Pierre, sous une pluie battante, Benoît XVI adresse sa bénédiction en 63 langues et lance un appel à la paix. Comment ne pas penser en ce moment à certaines régions africaines, telles que le Darfur et la Somalie, au Moyen-Orient tourmenté et spécialement à la Terre Sainte, à l'Irak, au Liban et enfin au Tibet. Un message reçu avec émotion par les fidèles en ce jour de Pâques où les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. On est là avec le pape et tout, et pour nous qui sommes catholiques, c'est vraiment, c'est très très fort. Vraiment, on est très très émus. C'est dommage qu'il pleuve, mais ça fait rien, on est bien ici. En dépit des menaces d'Osama Ben Laden contre Benoît XVI, en apparence les mesures de sécurité n'ont pas été renforcées pour pénétrer sur la place Saint-Pierre. Hier soir, pendant la veillée pascale, dans cette même basilique Saint-Pierre, cœur de l'église catholique, le pape a baptisé un musulman italien d'origine égyptienne qui se convertit ainsi au catholicisme. Il s'appelle Magdi Alam, il est journaliste et vice-directeur du grand quotidien italien, le Corriere della Sera. Ce matin, dans son journal, Magdi Alam tient des propos très durs contre l'islam, qu'il accuse d'être une religion physiologiquement violente et qui légitimerait le mensonge, la mort violente et la tyrannie. Les principales associations musulmanes italiennes affirment ce soir respecter le choix de Magdi Alam, même si elles s'interrogent sur le relief donné par le Vatican à ce baptême. En France, parlons maintenant du limogéage d'un sous-préfet de Charente-Maritime. Il n'occupe désormais plus son poste en raison d'une tribune qu'il a publiée il y a quelques jours sur un site internet. La tribune politique, polémique sur Israël est jugée incompatible avec son devoir de réserve. Anne-Guillé-Hépée et Caroline Librecht. Bruno Guig, énarque de 46 ans, n'est plus sous-préfet, quelques mois seulement après sa nomination à Sainte. Sanctionné après une tribune virulente contre Israël, publiée sur internet, sur un site qui se présente comme le premier de l'islam francophone. Dans cet article, Bruno Guig estime qu'Israël est le seul état au monde dont les snipers abattent des fillettes à la sortie des écoles. Et l'auteur ironise sur les jôles israéliennes où, grâce à la loi religieuse, on s'interrompt de torturer pendant Shabbat. Le ministère de l'Intérieur a décidé de réagir. Le sous-préfet a enfreint l'obligation de réserve. Ce n'est pas le contenu de l'article, mais c'est le non-respect de ces obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve qui ont amené le ministre de l'Intérieur, Mme Alliou-Marie, à signifier la fin des fonctions du sous-préfet de Sainte. Le dérapage du sous-préfet, qui avait déjà publié de vingtaine d'articles sur le Proche-Orient, compromet pour longtemps son avenir au sein du corps préfectoral. Il était détaché, il était administrateur civil, détaché dans les fonctions de sous-préfet. Le décret du ministre le renvoie dans son corps d'origine. Une décision saluée ce soir par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. L'ex-sous-préfet, lui, n'a pas souhaité commenter cette sanction. Le grand format de ce dimanche est consacré au procès hors normes qui va s'ouvrir cette semaine à Charleville-Mézières. Celui du tueur en série présumé Michel Fourniret, jugé pour cette meurtre, est mis en cause dans une douzaine d'affaires. On le sait, ce procès va être suivi durant plusieurs semaines par les médias. Alors pour bien comprendre ces enjeux, voici ce soir les clés de ces affaires qui ont touché la France et la Belgique. Grand format signé Dominique Verdaillant et Mathias Segon. Une image qui pourrait être banale. Un homme qui comparait pour vol de 6 mètres cubes d'électricité. Un simple délit pour celui qui est aujourd'hui accusé d'être un tueur en série. En juin 2003, Michel Fourniret tente d'enlever à Ciné en Belgique une jeune adolescente âgée de 13 ans. Marie Ascension parvient à s'échapper et adresser le portrait de son agresseur. Je suis montée avec lui et là il m'a commencé à s'énerver quand je commençais à prier. Le vent, il m'a dit de m'asseoir par terre et il m'a attaché les mains. Michel Fourniret a déjà été condamné en France en 87 pour viol sur mineur. Alors pendant un an, les enquêteurs belges vont maintenir la pression sur le suspect. Aujourd'hui, le procureur de Dinan évoque un Fourniret taiseux, calculateur. Monsieur Fourniret était quelqu'un d'extrêmement réservé. était quelqu'un qui paraissait sûr de son dû, sûr de ses dires, sûr de son intelligence. Le procès nous démontrera s'il est tellement intelligent et sûr qu'il n'avait jamais rien fait dès l'origine. La donne change en juillet 2004. Monique Olivier, son épouse, livre un lourd secret. Michel Fourniret était à la recherche de jeunes filles vierges, mais c'est elle qui allait au devant des futures victimes pour instaurer un climat de confiance. En France, en Belgique, entre 87 et 2001, une succession de victimes qui donne le vertil. Dans le bureau du chef d'enquête belge, le couple passe aux aveux, au compte-gouttes, sans émotion. Ils n'ont absolument rien manifesté du tout, ici. Aucune. Ni l'un ni l'autre. Jamais un mot vis-à-vis des victimes. Aucun. Ils vous parlent de l'assassinat d'une gamine comme ils vous parlent d'un cadre ou de la couleur d'une voiture. Michel Fourniret consent à donner des indications. Les corps d'Elisabeth Brichet et de Jeanne-Marie Desramaux, disparus en 89, sont retrouvés dans la propriété du couple, dans les Ardennes françaises, au château du Sautou. Pour plusieurs parents de victimes, c'est enfin la possibilité de mettre un nom sur un meurtrier présumé. Enfin, on a dit qu'on peut mettre un nom et on peut mettre un visage sur ça. On sait que maintenant l'horreur a un nom. Un jeu de loi macabre, car Michel Fourniret attendra juillet 2006 pour consentir à dire où il a enterré sa première victime. Pour le père d'Isabelle Laville, une page de 19 ans vient de se tourner. Il me faudra quelques temps pour réaliser les faits et les assimiler. Quel pacte unissait le couple dans ces meurtres à quatre mains ? C'est l'enjeu de ce procès. Mais l'avocat de Fourniret doute de la présence de son client. Les chances de ne pas comparaitre étaient de 96,9%. Ce qui est un calcul qui est le sien, mais qui montre à quel point il envisage même de ne pas venir ou de venir simplement un ou deux jours lors de l'audience. Une chaise vide dans le box. Est-ce la prochaine provocation de Michel Fourniret ? Lui qui au début de l'enquête disait de lui « Je suis pire que Marc Dutroux ». Dans l'actualité à l'étranger, une nouvelle journée meurtrière en Irak aujourd'hui avec plus de 50 victimes. La zone verte a d'ailleurs été la cible de roquette à Bagdad. La zone verte, c'est cet enclave fortifié par les Américains qui fait 10 km² et qui abrite des bâtiments officiels, notamment l'ambassade américaine. « Green Zone », c'est également le titre d'un film actuellement en tournage aux Etats-Unis et sa particularité, c'est qu'il est tourné avec d'anciens soldats qui ont servi en Irak. Entre cinéma et réalité, reportage Alain Jalvon. Images d'actualité mille fois vues, non. Reconstitution, c'est une scène du film « La zone verte » en tournage en ce moment par Paul Greengrass, le metteur en scène de « Bloody Sunday » ou de « United 93 ». Un film sur la recherche désespérée et veine d'armes de destruction massive par l'armée américaine. Un film engagé pour lequel il fallait autant de réalisme que possible. On a donc recruté des dizaines de vétérans pour jouer leur rôle. « Il m'a semblé que pour ce film, il fallait puiser dans ce réservoir de soldats de retour d'Irak qui ont tant de choses à raconter. » Des figurants qui connaissent, pour l'avoir vécu, la musique des bombes et des fusillades, plus une reconstitution minutieuse des rues de Bagdad avec leur détritu et leur taxi déglingué, ça donne effectivement une représentation saisissante de la réalité irakienne d'aujourd'hui. « Ça peut sembler terrible, et pourtant c'est une représentation assez fidèle de ce qu'on a fait là-bas, de nos expériences. » « Mon rôle était un peu perturbant au début, surtout quand on a affaire à des foules qui courent autour de vous comme les Irakiens, avec des coups de feu. Ça vous rappelle trop la réalité et ça devient difficile de se dire que ça n'est qu'un film. » Ce que vous voyez ici est une scène réelle et banale de l'occupation, tournée par un caméraman d'actualité. Et voilà la scène reconstituée, difficile de faire la différence. Paradoxalement, la présence autour de lui de ces vétérans qui ont la tête pleine des horreurs vécues de la guerre, rend la tâche de l'acteur vedette Matt Damon plus difficile. « Je suis supposé être leur chef à tous ces gars qui ont vécu les combats en Irak ou en Afghanistan. Et c'est dur de leur donner des ordres. Ça rend humble. » Matt Damon, qui avait naguère suggéré que les filles de George Bush, les jumelles, soient envoyées en Irak. Reste que ce film est un pari. Tous ceux qui ont été réalisés pour le moment sur cette guerre ont été des échecs commerciaux retentissants. Direction maintenant un petit pays coupé du monde aux confins de l'Himalaya, une monarchie depuis un siècle. Et pourtant, le Bhoutan s'apprête à voter demain. pour élire son Assemblée nationale. Un premier pas démocratique dans un royaume qui essaie de conjuguer ouverture au tourisme et respect de la tradition. Arnaud Miguet et Dominique Marotel sur place. C'est probablement l'un des pays les moins connus au monde, la terre du dragon tonnerre ou Bhoutan. Petit royaume himalayen de 800 000 habitants coincé entre l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, on célèbre culture et tradition. Au festival bouddhiste de Paro, l'un des plus importants. Musique et danse de masque. On y croise peu d'étrangers et pour cause. Visiter le Bhoutan est un privilège rare. Ceux qui ont la chance de venir, tant mieux pour eux. Mais on ne peut pas imaginer ici le tourisme de masque, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure. Donc c'est un pays qui devra rester toujours relativement fermé. Coupé du monde. L'étranger doit dépenser 300 euros par jour, histoire d'éviter les tours opérateurs et maintenir un art de vie, hors du temps. C'est le tir à l'arc et non le football, le sport national. La capitale avait ici son premier et seul feu rouge, mais les automobilistes ont préféré revenir à plus traditionnel. Pas de panneaux publicitaires, vente de cigarettes prohibée, le Bhoutan cultive sa spécificité, mais s'ouvre petit à petit. Je pense que de nos jours, aucun État, à l'exception peut-être de pays très marqués idéologiquement, ne peut se permettre de rester à l'écart du monde. Dans les endroits les plus reculés du royaume aujourd'hui, on se refait une beauté. Car l'occasion est historique, preuve du changement pour la première fois de son histoire, le pays va voter. Après la télévision en 99, l'internet en l'an 2000, le roi a offert à ses sujets la démocratie. On a beau dire que le Bhoutan est un pays traditionnel, qu'il va à la modernité presque à reculons, pourtant les électeurs dans ce village comme ailleurs voteront de façon électronique, par ordinateur. Le sport dominé ce week-end par les exploits et répétitions du nageur français Alain Bermard, à Eindhoven, aux Pays-Bas, après le 100 mètres hier, c'est cette fois le record du monde du 50 mètres nage libre qu'il a battu cet après-midi en série. Définitivement, le français domine en ce moment la natation mondiale, un talent que certains découvrent, mais qui est le fruit d'un long travail, ce qui n'empêche pas les questions, et notamment autour de la combinaison qu'il porte lors des épreuves, des questions et des réponses, avec Manuel Tissier, Alexandre Boyon et Frédéric Bazier. Insatiable Alain Bernard. Troisième plongeon, troisième record du monde. Le nageur français vient d'effacer le meilleur temps du 50 mètres nage libre. Ce soir, Bernard a traversé le bassin d'Eindhoven en 21 secondes 50, six centièmes de mieux que le précédent record. Alors quel est le secret de ces exploits chronométriques à répétition ? Sa nouvelle combinaison fait débat. Dix records du monde ont été battus depuis un mois et demi, tous avec la même marque de textile aquatique. Selon ses concurrents, la combinaison mise au point par la société Spido dans ses laboratoires permettrait un gain d'une seconde sur 100 mètres grâce à ces plaques grises. Oui, c'est un bon matériel, et après, je ne sais pas, ce n'est pas la bite qui fait le moins, on dit, et il faut prendre les choses un peu avec du recul et voir le travail qui a été fait aussi, parce qu'on a beau mettre n'importe quelle nageur dans une superbe combi, ça n'ira peut-être pas aussi vite. Avec ses chronos supersoniques, Alain Bernard ne peut pas éviter la suspicion, compagne insidieuse des performances modernes. L'italien Magnini, deuxième hier soir, affirme que Bernard a trouvé, je cite, « les bonnes vitamines ». Indignement à Antibes. Ses amis soutiennent que même par inadvertance, Bernard ne franchirait jamais la ligne blanche. Alain ne prend aucun risque avec le dopage. Il ne prendra jamais une bouteille qui aura déjà été ouverte. Il garde ses affaires avec lui. Il est très, très méticuleux, il est très pro. Dernière question, où s'arrêtera-t-il ? Demain, il peut décrocher un second titre de champion d'Europe. Et pourquoi pas un autre record du monde ? Dans cinq mois, l'Eurolympique. Alors après cet incroyable week-end pascal, c'est peut-être l'année Bernard. Alors avec nous ce soir, une des plus grandes championnes françaises de la natation, amie de Christine Caron et puis Claude Fauquet, le directeur technique national. Bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, Christine Caron. Quelle émotion avez-vous ressentie en voyant Alain Bernard devenir le nageur le plus rapide au monde sur 100 mètres et désormais sur 50 mètres également ? J'étais folle de joie. D'abord, ça m'a rappelé lorsqu'en 1964, j'ai vu Alain Godvales battre le record du monde du 100 mètres libre. Et cette polémique autour de la combinaison, je trouve ça vraiment nul. Alors justement, Claude Fauquet... C'est lui qui a battu le record du monde. C'est pas la combinaison. Alors justement, Claude Fauquet, c'est la question qu'on se pose bien évidemment ce soir. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette combinaison et puis de ces hallucinations un petit peu qu'on a en ce moment autour de cet objet ? Non, mais Chrissie t'a raison. D'abord, bonsoir. Je crois qu'il ne faut pas confondre. Il est évident que cette combinaison fait débat. Mais en même temps, il n'y a pas qu'Alain qui avait cette combinaison. Mais c'est lui seul qui a battu ces records du monde. Je crois qu'il faut signaler ça. Mais est-ce que les nageurs sont tous égaux en compétition puisqu'ils n'ont pas tous cette combinaison, pardon ? C'est là qu'il va y avoir problème. Depuis 1999, moi j'ai signalé que dès l'instant où on avait donné cette possibilité de nager avec les combinaisons, la technologie allait intervenir de façon forte dans les performances. Je crois qu'aujourd'hui, on y est. Et ça mérite vraiment une réflexion au niveau mondial. Deuxième point, son principal rival italien a tout simplement déclaré qu'Alain Bernard avait trouvé les bonnes vitamines. Êtes-vous choqué par ces propos ? Ah oui, alors bon, nos amis italiens, on les connaît. Ils sont provocateurs. Ça fait partie du jeu. Je crois que... Bon, Filippo, c'est quand même un gentleman. Il est double champion du monde. On ne s'est jamais permis, nous, de faire la moindre critique sur ses performances. Il faut qu'ils se ressaisissent, tout simplement. C'est vrai que la performance d'Alain a pu leur mettre un petit coup au moral. Mais bon, il faut qu'il soit sport. Je crois que les choses sont tout à fait tranquilles. Il ne faut pas polémiquer autour de ça. Votre réaction, Christine Caron, à ces propos du nageur italien ? C'est un mauvais perdant. Un mauvais perdant. C'est un très mauvais perdant, mais oui, parce que de toute façon, ce qu'Alain a fait, bon, ben voilà, il est devant. Il faut l'admettre. Et puis c'est comme ça. De toute façon, c'est quelqu'un qui s'est entraîné. Et je peux vous dire qu'il sera aussi présent aux Jeux Olympiques. Et nous, on attend beaucoup de lui. Et je sais qu'il va y arriver, parce que c'est un grand... Merci à tous les deux. Et on suivra, bien sûr, aux Jeux Olympiques. Et puis demain, également, un mot et une image de Formule 1. Ferrari a marqué son retour en force dès le second rendez-vous de la saison. Kimi Raikkonen a dominé ce matin le Grand Prix de Malaisie. Le Français Sébastien Bourdet est quant à lui sorti de piste dès le sixième virage de la course. Le tirage au sort de la Coupe de France de football a eu lieu ce midi en direct dans France de foot. Lyon rencontrera Metz, Amiens, Dijon, Bordeaux, Sedan. Et Carquefou, après son exploit face à Marseille, sera opposé à Paris. Le PSG après l'OM. Un nouveau défi qui y réjouit. Le petit poussé de l'épreuve. Reportage Arnaud Ursule, Nicolas Gé et Julien Voiguet. Réunis ce matin, les joueurs de Carquefou attendent le nom de leur prochain adversaire en Coupe de France. C'est le vent, ça ! Et moi, je dis maintenant, je ne veux pas d'un. Le Paris Saint-Germain, encore un club de l'élite. On retourne à la Beaujoire et... C'est plaisir, quoi. Pour nous, les amateurs, c'est de retrouver des émotions. Donc voilà, je suis un peu ému, donc c'est top. C'était tellement du bonheur, mercredi, que ça aurait été une catastrophe de ne pas pouvoir revivre encore quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, référence à cette ambiance surréaliste d'une victoire face à des professionnels. Mercredi, le petit poussé de la compétition écarte l'Olympique de Marseille 1-0. Pour continuer cette belle aventure, il faudra un nouvel exploit. C'est toujours pareil, on a une chance sur 100. Voilà, là, Paris, Paris, c'est Paris quand même. Même si c'est un peu le caramel en ce moment. Mais non, non, c'est Paris, c'est intéressant, c'est un beau match à faire. Mais la coupe, on y pensera au fur et à mesure, après les matchs. Car que fout Paris Saint-Germain, des amateurs euphoriques face à des professionnels en doute, l'éternel affrontement entre David et Goliath, l'éternel magie de la Coupe de France. La page culture de ce dimanche, dans un instant, nous parlerons musique avec la cantatrice Cécilia Bartoli, qui est l'invité de ce journal. Mais avant cela, le cinéma, avec la sortie d'un film de genre oublié, un western qui a pour titre 3h10 pour Yuma. Il s'agit d'un remake d'un film de 1957, dans lequel on retrouve Russell Crowe. Emmanuel Lambert. Avec un bon western, on en arrive toujours là. Des coups de feu dans le désert, des hommes chevauchant leur destrier, des diligences remplies d'or, des hors-la-loi, bref, un bon paquet d'actions. Un remake d'un classique des années 50, 3h10 pour Yuma, des poussières, le mythe démodé des rois de la gâchette. Démodé, je ne sais pas, je ne voulais pas être nostalgique. Je n'ai pas cherché à réinventer le western, mais à coller au genre. Vous savez par où ils sont, les Evans ? Dan Evans est un fermier fauché. Alors, pour s'en sortir, il aide à la capture du plus grand brigand de l'Ouest, Ben Wade. C'est un tueur, Daniel. Alors, il est va de notre honneur de l'amener devant la justice. Le film ne vous donne pas de faux espoirs. Ce n'est pas parce que vous faites les bons choix que vous vous opposez aux méchants que votre vie sera meilleure. Mon personnage en paiera le prix. Dan Das. Je crois bien, Dan, que tu as aussi un pistolet. J'apprécierais que tu le sortes et que tu le jettes à terre, merci. Évidemment, une fois capturé sur le chemin du pénitencier, Ben Wade fait des siennes. Il inverse les rôles pour tenter de s'échapper. Même les méchants aiment leur maman. Je crois qu'il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison. Plus un geste, M. Wade. Lâchez votre arme. Il y a toujours quelque chose de simple et limpide dans les westerns. Il y a toujours la même morale. Il y a toujours la même morale. Vous reconnaissez tout de suite le bon, le méchant. C'est la source de toute histoire. C'est la source de toute histoire. Alors c'est sûr, ce nouveau 3h10 pour Yuma ne fera pas mordre la poussière à l'original ni au grand classique du genre. Mais il ne mérite pas la potence pour autant. Avec sa riche distribution et ses duels armés, le film ne déshonore pas le bon vieux mythe du western américain. Et comme chaque dimanche, nous faisons le point sur le box-office des sorties cinéma de la semaine. En tête, il y a longtemps que je t'aime le film Claudel avec Christine Scott Thomas et Elsa Ziberstein. Ensuite, Angle d'attaque, un film d'action américain de Pete Davis. Puis, à bord du Dark Johnning Limited, le voyage en Inde, un peu loufoque de Trois Frères avec Adrian Brody. Et enfin, le nouveau protocole, un thriller de Thomas Vincent avec Clovis Korniak. Mais le film qui bat toujours tous les records, c'est Bienvenue chez les ch'tis, qui est en passe de battre tous les records puisqu'il atteint 12 millions d'entrées ce week-end. Et si nous parlions musique, l'une des plus grandes cantatrices, Cécilia Bartoli, rendra hommage à trois reprises au cours de la même journée à la première grande star, en quelque sorte, de l'opéra. Elle s'appelait Maria Malibran, née il y a 200 ans presque, jour pour jour, le 24 mars 1808. Avant de retrouver Cécilia Bartoli qui est avec nous, portrait en musique avec Michel Montponté et Philippe Luzzi. Une idée unique de la lumière, c'est peut-être par ça qu'on reconnaît d'abord les grandes divas. C'est là le cœur de leur émotion, la clé de leur tempête intérieure. Une diva, c'est aussi un volcan d'émotions. Et pour Cécilia Bartoli, c'est surtout le prodige, chaque soir répété de cette virtuosité au service des sentiments. Elle aussi était la plus grande mais il y a 200 ans. Elle s'appelait la Malibran, la Malibran, comme on dit la Bartoli, à 17 ans sur scène, morte à 29 ans, vie de fureur et de passion. D'un siècle à l'autre, Bartoli a tenté de se rapprocher, de comprendre ce génie de la Malibran. Du papier des partitions au papier des registres de cimetière, Cécilia Bartoli s'est faite enquêtrice pour voir si des fois un secret de l'étoile fulgurante que fut la Malibran n'était pas enfoui là. Ce miracle de lumière, peut-être est-ce aussi là le cadeau que fait le ciel de Rome à ses divas. J'ai le plaisir ce soir de recevoir une femme qui rend l'art lyrique, populaire, ses ventes de disques atteignent des sommets. Bref, une star. Bonsoir Cécilia Bartoli. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre Casta Diva à l'instant. Pourquoi on parle tout le temps de Diva ? D'où vient ce nom Diva ? Vous savez, Diva, ça vient finalement quand on pense à la Malibran, c'est une desse. Elle pouvait tout faire, la Malibran. Elle était la Diva de tous les divas. Elle pouvait chanter, elle pouvait composer la musique, jouer des instruments. Voilà, c'était une desse. Voilà, c'est ça qui vient du Dieu. Vous lui voyez une vraie admiration, presque un culte. Pourquoi ? C'est-à-dire que la Malibran était la plus grande cantatrice de l'époque romantique. Elle venait d'une famille de musiciens comme moi. Elle était une mezzo et elle était une femme moderne aussi. Alors, j'étais toujours intéressée à la vie de la Malibran. Son histoire ressemble à la vôtre ? C'est-à-dire, elle rassemble le fait que je commençais très tôt comme elle et j'ai commencé dans le répertoire de Rossini. Alors, elle aussi, dans le Barbier de Séville. Moi, j'avais 19 ans et la Malibran, elle avait 17 ans. Alors, oui, ce sont quand même des carrières un peu parallèles. Alors, vous avez créé un musée itinérant, c'est ça ? Vous vous promenez avec un mini-musée, c'est ça ? Avec un grand camion, finalement. Oui. Oui, c'est un musée itinérant. C'est un peu sur... Après des années et des années, je suis arrivée à avoir de lettres, de peintures, d'objets, de lettres, même de compositeurs importants comme Rossini, qui partent de la famille Garcia. Et je voulais partager ça. Et maintenant, le camion est garé à l'hôtel de ville avec, finalement, beaucoup de public intéressé. Alors, vous allez lui rendre hommage demain, trois concerts, le même jour. Oui. C'est un vrai marathon, en fait, pour vous. Ce n'est pas dur pour votre voix de tenir comme ça, Oui, chaque 200 ans, ça va. Parce que c'est l'objetant de tonnerre. Alors, c'est vraiment un vrai marathon, matin récital, avec Lang Lang et Répine, l'après-midi, la Tchènerain, c'est un bien-sous-concert. Et le soir, à la Salle Pelliel, le Grand Gala, avec l'Orchestre de la Radio de France, et l'Orchestre Philharmonique et l'Art de France, dirigé par Amion Honchung. Alors, il y aura 6000 chanceux qui pourront vous entendre directement. Et puis, vous avez mis à la disposition, je crois, la mairie de Paris va mettre un grand écran sur la place, devant la mairie, c'est ça ? C'est vrai. Un écran géant. Voilà. Vous puissiez voir vos concerts à Barcelone, je crois. Oui, c'est le concert de Barcelone. Alors, comme ça, celui-là qu'ils ont pourront avoir le ticket pour le concert peut aller à l'Hôtel de ville pour voir le concert. C'est important pour vous que l'art lyrique comme ça soit populaire, accessible à tous. Mais je pense que c'est très important parce que, finalement, les compositeurs, ils avaient écrit, en composition comme Mozart, ils avaient écrit pour le peuple, la flûte enchantée. C'était pour le peuple. Alors, c'est très important d'avoir toujours l'apport avec le public. Il faut partager, justement, toutes les motions qu'il y a dans la musique. L'industrie du disque, on le sait, est en crise, celle du classique également. Et pourtant, vos disques se vendent par centaines de milliers. Est-ce que vous avez un secret ? Oui, c'est le secret. Il y a un secret, mais ça doit rester secret. Le secret, c'est la passion. Je pense que c'est vrai. Ça se ressent, en tout cas. Oui, c'est la passion. Il faut avoir passion dans la vie, je pense. Ça, c'est le grand secret. Ce soir, il y a peut-être beaucoup de monde qui nous regarde qui n'ont jamais été à un récital, qui n'ont peut-être jamais acheté un disque de musique classique, d'opéra, par lequel vous commenceriez ? Un petit conseil pour eux qui nous écoutent ce soir. Comme disque ? Il faut commencer tout de suite à l'hôtel de ville. Il faut venir demain. Déjà ? Déjà. Ah oui, c'est ça. C'est le premier pas. Et ceux qui vivent dans le reste de la France ? Ceux qui vivent dans le reste de la France, c'est difficile. Il va pouvoir commencer, mais il ne faut pas avoir peur d'aller au concert. Parce que les gens, normalement, ils ont peur. Ils pensent, ah oui, la musique classique, c'est réservé à une élite. Et ce n'est pas du tout. Ce n'est pas vrai. Il faut y aller, il faut prendre le plaisir. Et surtout les enfants, ils adorent la musique classique. Moi, je fais des représentations avec des enfants. Ils m'ont toujours dit, mais c'est vrai, vous chantez en vrai, c'est comme ça. C'est vrai, c'est très amusant. Bon. Merci beaucoup en tout cas pour votre passion. Merci Cécile Bartoli et bon récital demain. Merci. Alors de la musique toujours et on dit d'elle justement qu'elle est la diva du R&B. Les trois premiers albums d'Ali Shakiz se sont vendus à près de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Elle sera cette semaine à Bercy, au Zénith de Paris. Alicia Keys qu'on a eu la chance de rencontrer hier soir à Marseille Olivier Lénoudza et Jean-Marc Nouk-Nouk. Une forteresse difficile à approcher. Il a fallu patienter de longues années avant de la rencontrer enfin. Sa musique a conquis Prince Bono. Séduis-Tiwi Wonder, Quincy Jones, Bob Dylan. Tous ont succombé. Ali Shakiz est née dans un quartier pauvre de New York. Dès l'âge de 5 ans, le piano est son refuge. Vous voyez, quand je fredonne ça, c'est facile. Cela sonne comme un air simple. et pourtant, ça pourrait aussi bien être du James Brown ou du Beethoven. Hier soir en concert. Marseille, un port. Un symbole pour celles qui a du sang italien, irlandais, portoricains et jamaïcains. Coctel explosif pour une artiste qui affiche complet partout dans le monde. Pour mon premier concert, j'ai chanté devant 30 ou 40 personnes. La scène était minuscule. Il a fallu que je m'y glisse. C'est fou la manière dont les choses ont tourné. A ses débuts, un producteur voulut faire d'elle une bimbo string apparent, fesses rebondies. Ali Chakiza refusait. Nul besoin d'une mise à nu quand votre musique est pleine de grâce. Voilà, avant de terminer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Les jours se suivent et se ressemblent définitivement pour le héros sportif de ce week-end pascal. Le nageur français Alain Bernard a une nouvelle fois battu. Un record du monde, celui cette fois du 50 mètres nage libre. Il confirme ainsi sa domination du moment. Une domination qui suscite un début de polémique concernant la combinaison que le nageur français porte lors des compétitions. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h55. Un très bon film américain. American Beauty. Demain 13h, vous retrouverez Françoise Laborde et à 20h, David Pugedas. Très belle soirée à vous. L'info continue. C'est aussi sur france2.fr.